... Dans la main au collet, le héros incarné par Cary Grant se rend à Monaco pour voir ses anciens camarades de Résistance. Il travaille dans un restaurant près du port. C'est la rascasse, ça s'appelle toujours la rascasse. On peut le voir aujourd'hui, mais il a complètement changé. Je m'en souviens très bien, enfant. C'était d'ailleurs un bâtiment qui était plutôt joli. Effectivement, il existait, c'était un restaurant réel. Le Monaco du film d'Alfred Hitchcock est fidèle à la réalité. En 1954, le port est une baie avec ses petits bateaux de pêche. Il n'y a presque aucun building. 1954, c'est l'année charnière de la transformation architecturale de la principauté. Et plus particulièrement du port. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les façades que l'on voit tout autour du port ont changé depuis 1954. Grâce Kelly, embrassant du regard Monaco. Cette scène est indéniablement prémonitoire. L'année suivante, l'actrice américaine et le prince régné se rencontreront par l'intermédiaire d'un journaliste de Paris Match. En 1956, il se marie et Alfred Hitchcock perd son actrice fétiche. Le réalisateur ne se lassait pas d'érotiser Grâce Kelly. Dans ce film, il a contourné avec délectation le puritanisme de l'époque, en transformant par exemple une nuit d'amour en feu d'artifice. Hitchcock était soumis au code Hayes qui faisait foi à Hollywood. On fait très attention au dialogue et il y a très très peu de gros mots. Après, on n'a pas le droit de montrer des gens non mariés ou en situation illicite qui s'embrassent. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. Le baiser ne devait pas faire plus de tant de secondes. C'était un code très très et ça a donné beaucoup d'imagination aux scénaristes et aux cinéastes pour contourner tout ça.